Générique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Jeudi, c'est presque youpi. Demain, ça sera vraiment youpi. Et on a à cœur, vous le savez, dans la quotidienne, tous les soirs sur LCN, de 18h15 à 19h15 en direct, de terminer les fins d'émission. Stéphanie, bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Avec un petit grain de folie, en tout cas, avec quelques belles petites notes de musique. Et en tout cas, ça sera bien le cas ce soir, d'ailleurs, même si on n'est pas vendredi. Oui, on a une belle émission programmée ce soir. On commencera par parler de la Zulu Party au Tetris au Havre. Ça sera du hip-hop, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, petit décodage en préambule. Ensuite, on parlera BD, on vous parlera d'une exposition avec Fred Sandon, que vous connaissez, si vous regardez l'antenne régulièrement. Nous aurons également le plaisir de recevoir le groupe T-Notes. En plus, le groupe fera un live à la fin de l'émission. Restez bien. Elles sont deux. Elles sont charmantes. Elles manient magistralement la guitare sèche. Je ne vous dis que cela. Et puis, on parlera économie aussi, Stéphanie. Oui, tout à fait. On accueille... Alors, ce n'est pas un capitaine d'industrie, c'est un capitaine de PME. C'est peut-être finalement plus intéressant. On vous montrera que même dans l'industrie, il y a des entreprises qui fonctionnent. Et on essaiera de décoder comment avec notre invité Christophe Laguerre. Et il y aura bien sûr aussi de la magie et de l'humour avec Draco. La quotidienne, Stéphanie, on la lance tout de suite ? C'est parti, Sylvain. Alors, c'est parti. Le premier sujet du jour, Stéphanie, c'est vous qui avez l'honneur de le lancer. Oui, et c'est la Zulu Nation. Alors, nous avons le plaisir de recevoir Kesta. Bonsoir. 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 Pour nous parler de cette Zulu Nation. Qu'est-ce que c'est déjà que cette Zulu Nation ? Alors, la Zulu Nation, c'est une organisation qui a été créée... Oui, je n'ai pas l'accent. Non, il faut le dire à la française. Il n'y a pas de problème parce que c'est mondial, justement. D'accord. C'est pour ça que c'est Nation. Voilà, mais on peut le dire à la française. C'est une organisation qui a été créée en 1973 à New York par Africa Bambata, qui était à l'époque chef de gang. Il y avait beaucoup de gangs à l'époque. Et lui a décidé de créer une organisation positive pour drainer un peu cette violence et créer quelque chose de plus positif pour les jeunes. autour de plusieurs activistes qui faisaient du graffiti. Il y avait des DJs, des rappeurs et des danseurs. Donc, par le biais de soirées et de fêtes, il a fédéré toutes ces énergies-là pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui la culture hip-hop. Et donc, si on fait partie de cette Zulu Nation, je le dis bien, on est un Zulu, c'est ça ? Et qu'est-ce qu'on a comme valeur ? Alors, les valeurs, c'est vraiment diffuser quelque chose de positif au niveau de son hip-hop. Il y a plusieurs hip-hop, forcément, mais de diffuser un hip-hop positif des valeurs humaines et faire ça tout en diffusant de la paix, de l'amour, de l'unité et en s'amusant. Oui, mais alors, pourquoi Zulu ? Parce que vous savez à quoi ça me fait penser, Zulu, à vous aussi, certainement, qui nous regardez. Ce chanteur très connu qui était sud-africain, qui chantait... Johnny Clegg ? Johnny Clegg ! Johnny Clegg. Zulu, ça vient certainement de l'Afrique, c'est pour ça ? Oui, parce qu'à l'époque, c'est Africa Bambata, le leader, qui a flashé sur un film, à l'époque, qui s'appelait Zulu. Et voilà, il avait aimé l'esprit du film La Résistance, un petit peu, contre les colons anglais. Et c'était une façon de résister contre la violence, justement, des gangs à New York. Alors, cette organisation, la Zulu Nation, elle a une grande place en France, au niveau mondial ? Elle est bien classée ? C'est international. Et en France, en plus, on est le deuxième pays du monde, après les Etats-Unis, à avoir eu un chapter, donc on a une division de la Zulu Nation, depuis 1982. Alors, venons à l'événement du 30 novembre au Tetris au Havre. Quel sera le programme ? Alors, le programme, en fait, c'est comme un petit festival, parce qu'il y a déjà eu une conférence avec l'artiste Kondo. C'était le mardi 19 novembre. Demain, il y a une exposition sur les débuts du hip-hop au Havre. Et à partir de samedi, à partir de 15h, donc, il y a une performance graffiti avec des artistes graffeurs de la Zulu Nation, mais aussi deux locaux, Kero et Neffaz. Il y aura un battle de breakdance, donc une compétition de danse, organisée par le groupe local Serpat Crew. Et le soir, la fameuse Zulu Party, avec Grand Master Dynasty, qui est le leader de la Zulu Nation française, qui fait partie de la Zulu Nation depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Voilà, il y aura Kondo, l'artiste Kondo, un rappeur qui fait partie de la deuxième génération de rappeurs français. Lauréat, une rappeuse, qui sort son album bientôt, au mois de décembre. Et The Beat and The Voice, donc c'est un beatboxer et un rappeur. Et Rasha Namad, l'américain de l'étape, entre guillemets, qui vient de San Francisco et qui vient présenter son dernier album avec un groupe de musiciens. Un beau programme pour ce 30 novembre au Tetris au Havre. Merci à vous. Stéphanie, il y a une dernière question, peut-être ? Il y a un petit truc qui me brûlait. Je voulais savoir si ça, c'était Zulu, parce que c'était Zulu, est-ce que c'est hip-hop ? D'ailleurs, c'est très joli, c'est quoi ? C'est Fémin, c'est de l'artisanat ? C'est Fémin. Oui. Et c'est Zulu. Et c'est Zulu ? C'est Zulu. En fait, dernière chose aussi, qu'est-ce qu'est Zulu, par exemple ? Si je vous disais, là, vous voyez, face caméra, qui est cadré plateau par François Leroy, si je vous dis, regardez la caméra et soyez un peu Zulu par la gestuelle ou par le verbe, qu'est-ce que vous feriez ? Peace, unity, love and having fun. Peace, unity, love and having fun. Ça me paraît être un très, très bon programme. C'est les préceptes de la Zulu. Vous voyez, finalement, il n'y a qu'à demander. Et puis, bon, voilà. On est comme ça, parfaitement renseignés. Vous nous agissez, en quelque sorte, avec cette grande fédération de styles, d'expressions et musicales contre la discrimination, en fait. Exactement. On est bien d'accord. Et puis, on peut agir aussi dans le sport contre la discrimination. C'est bien l'objet du prochain sujet qu'on vous propose, Un jour en Seine-Maritime. Regardez. C'est un sujet dont on ne parle pas suffisamment, mais qui, malheureusement, pénalise un grand nombre de jeunes, de femmes, de personnes de couleur, de personnes en situation de handicap, qui sont montrées du doigt et exclues, parfois. Nous avons donc décidé, non seulement d'en parler, mais aussi de les combattre. Ces activités doivent permettre l'épanouissement individuel, doivent permettre de renforcer la cohésion sociale. Alors, c'est valable, bien évidemment, dans le sport amateur, mais c'est aussi valable dans le sport de haut niveau. Moi, j'écoute depuis tout à l'heure et il y a plein de choses qui me reviennent en tête de faits qui sont arrivés et qui me confortent aussi dans moi, mon analyse des discriminations. Autant de par mon vécu en tant que personne noire, mais aussi de par tous les publics que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu appréhender, que ce soit en maison d'arrêt, que ce soit sur les quartiers. Ce qui revient sans cesse, c'est cette question d'identité et d'appartenance à un public bien précis, à un groupe bien précis. Je suis du centre-ville ou je suis des Hauts-de-Royes, mais bon, là, le cadre commun, c'est le club de taekwondo, où là, on est taekwondoïste. Au quartier Montglaire, les filles ne peuvent pas faire du sport. Sur le quartier où je travaille, il n'y a pas de club sportif pour un sport collectif. Pas de basket, pas de volleyball, pas de handball, pas de football, pas de rugby. Alors, je parle pour les filles, puisque pour les garçons, il y a certaines activités qui sont proposées. Pour les filles, il faut forcément qu'elles sortent du quartier, donc elles se tournent vers des clubs qui déjà ont un coût de licence élevé, puisque ce ne sont pas des clubs qui ont l'habitude d'être confrontés à ce public-là. Et en plus, ça veut dire un abonnement au tram, un coût financier qui gêne les demoiselles, puisque pour avoir essayé d'en envoyer dans certains clubs, elles n'y vont pas. Si on ne vient pas les chercher, elles n'y vont pas. Nous avons décidé, à notre niveau, de mettre en place divers dispositifs. D'abord, pour faciliter l'accès aux activités sportives de tous. C'est le cas de ce e-sport, c'est le cas de ce que nous faisons en direction des personnes en situation de handicap. C'est ce que nous faisons aussi via passeport pour les familles modestes qui n'ont pas les moyens de payer leur licence aux gamins. Nous les aidons financièrement. C'est aussi le cas à l'égard des seniors. En même temps, nous engageons une réflexion plus large pour bâtir un plan de lutte contre toutes les discriminations, dans le sport, mais aussi en dehors, de telle sorte que les différences soient reconnues, acceptées, parce qu'elles font aussi la richesse du monde dans lequel nous vivons. Voilà, lutter contre la discrimination, c'est toujours important. Et dans la quotidienne, on en parlera de temps en temps. J'avais prévu quoi, moi, comme lancement ? Qu'est-ce que j'avais dit que je ferais comme lancement ? Vous vous souvenez, si vous êtes bien attentionné ? Et oui, on reçoit tout de suite notre expert en banque. Non, je voulais vérifier, parce que c'est la fin du sujet. On me dit 5, 4, 3, 2, 1. Alors moi, je dois resituer toutes mes idées. Ce qu'on s'était dit, rappelez-vous, on avait dit qu'on recevait pour une fois Fred Sandon, non pas uniquement sur le territoire de la BD, mais qu'on allait aller flirter un peu au périmètre et aller un peu sur le graphisme. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, puisqu'on va parler de l'exposition rétrospective consacrée aux éditions de La Cerise, à la librairie Guidoline. Fred, racontez-nous tout. Alors, ce n'est pas la librairie Guidoline, c'est à l'atelier Guidoline. La librairie, c'est au grand nulle part, mais trop petit pour accueillir la trentaine d'œuvres originales que nous exposons à l'atelier Guidoline, rue Molière. C'est au petit nulle part, alors, en l'occurrence. Oui, c'est ça. On peut le prendre comme ça. Donc, c'est une maison d'édition qui a été créée il y a 10 ans à Bordeaux. Et c'est Guillaume Trouillard qui l'a créée. C'est un ancien étudiant des beaux-arts et donc qui s'est intéressé à la bande dessinée pour raconter des choses. Mais il est aussi très féru de graphismes, d'art pur. Et donc, il a créé, à l'origine, il a créé une revue qui s'appelle la Revue Clafoutis, qui a une sortie sporadique. Ce n'est pas régulier. En 10 ans d'existence, ils ont fait 5 numéros. Et là, ils invitent des artistes qui viennent soit de la bande dessinée, soit de l'art, et qu'ils exposent dans ce magazine. Et donc, l'exposition qui est mise en place à la Guidoline est une rétrospective de ce qu'on a pu voir dans ce magazine Clafoutis et aussi des œuvres faites par Guillaume Trouillard et d'autres auteurs qui travaillent dans cette maison d'édition. Alors, cette maison d'édition, elle avait quand même un but un peu novateur ? Alors, le but de cette maison d'édition, c'est que Guillaume Trouillard, lorsqu'il l'a créée, par rapport aux autres éditeurs de bande dessinée, on va dire classique, il n'y trouvait pas son compte. Et il avait envie d'avoir... En fin de compte, c'est une maison d'édition expérimentale. Donc, il ouvre sa maison d'édition à des auteurs qui ont envie de raconter des choses qui peuvent difficilement passer chez un éditeur classique. L'autre auteur aussi, qui est un des auteurs phares des éditions de la Cerise et qui sera présent donc samedi 30 novembre, c'est Vincent Perriot qui a fait deux ouvrages qui s'appellent Entre deux et Dogg. Et c'est du dessin noir et blanc, il n'y a pas de texte, mais il y a une suite logique. Alors, le premier entre deux sont deux jeunes femmes qui font un espèce de road movie assez alambiqué et le second est beaucoup plus dur, beaucoup plus sombre, c'est Dogg. Là, on suit un clochard, un SDF aux Etats-Unis. Alors, cette exposition va se clôturer le 30 novembre. Il y aura des manifestations. Oui, alors, le petit événement qu'on crée là-bas, c'est un concert de dessin. Donc, le principe du concert de dessin, il y aura deux auteurs, Guillaume Trouillard et Vincent Perriot qui seront à une table et qui vont dessiner en direct et illustrer en direct un conte musical qui lui est interprété par Antoine Trouillard, musicien qui utilise beaucoup d'instruments acoustiques, flûte, assez branché sur les instruments du Moyen-Orient. Je sais qu'il utilise le houd. Et donc, pendant qu'il joue et qu'il nous fait son conte musical, les deux auteurs illustreront en direct le conte. Donc, on peut voir tout ça à la Guidoline, rue Molière à Rouen. Tout à fait. Questa, ça vous parle ? Ça parle à la Zulu Nation, justement, les arts graphiques ? Bien sûr. Quand on voit d'ailleurs le motif de votre t-shirt, ça paraît assez évident. Oui, bien sûr, parce que le graffiti fait partie intégrante de la culture hip-hop. C'est un des cinq piliers de la culture hip-hop, donc ça nous parle forcément. Et la bande dessinée a beaucoup influencé les graffeurs à New York. Je pense à Vosha de Baudet ou d'autres gens de la BD des années 70. Et le hip-hop commence à influencer la bande dessinée. Voilà, parce que c'est justement très facile de dire, oui. Il y a toute une jeune génération qui a un background culturel du hip-hop qui arrive à l'intégrer. Donc les codes vestimentaires, les codes graphiques, je pense à Mottafukaz, Barone, que tu dois connaître, qui a intégré, qui a proposé une fois à tous les gens sur Internet d'envoyer leurs graffes. Et tous les graffes qui lui plaisaient, il les a intégrés dans une de ses bandes dessinées. Donc on retrouve la signature de tous ces graffeurs dans la série Mottafukaz. Dernière question, vous savez pourquoi c'est bien que vous soyez là ce soir tous les deux ? Parce qu'on est sympa. Oui, vous êtes sympa. Un, vous êtes sympa. Deux, vous avez des choses à dire. Mais ce qui est bien que vous soyez là ce soir, c'est que tout à fait dans l'esprit de la quotidienne, eh bien, on apporte des mélanges de genres et on les fait aussi se rencontrer, on les fait échanger. Et c'est justement ce rythme et ces sujets très variés que vous plébiscitez puisqu'on voudrait vraiment vous remercier. On a beaucoup de remontées de téléspectateurs qui ont déjà adopté Stéphanie, la quotidienne et puis, je ne suis pas encore à dire qu'ils ne peuvent plus s'en passer. On aimerait bien, ça viendra peut-être. En tout cas, ce dont vous ne pouvez pas vous passer, ce sont des infos et de l'actu. C'est dans quelques instants après la pub. On aura le plaisir de retrouver Stéphanie Jus qui nous les présente ce soir. Sous-titrage ST' 501